J'ai avec moi une gang de pirates qui s'appelle Martin Motherfucker et The Drunking Sailor. Donc, c'est qui qui sont drunks là ? C'est qui nos soulons là ? Ah, ils ont toutes une bière. Donc, vous faites de la musique pirate. Comment l'idée de faire de la musique pirate est arrivée ? Ouais, donc l'idée à la base venait de moi. J'avais été enrôlé il y a quelques années dans un groupe de musique pirate en Angleterre. Comme ça que j'ai découvert la musique pirate. J'ai écrit une chanson en français qui du coup n'a pas plu parce qu'on chantait. qu'en anglais. Puis j'en ai écrit d'autres par la suite. Et je me suis dit, c'est con. Je suis revenu en France, je me suis dit, c'est con. J'ai des chansons pirates. Sans personne pour les jouer. Je vais monter un groupe. Donc, j'ai trouvé ces deux gusts là. Puis Yarek est arrivé par la suite. Oh, excellent. Donc, ça fait combien de temps que vous avez parti ce groupe de musique ? Ça va faire 50 ans. Puis 2018, ça se fera 50 ans cet été, ouais. Oh, d'accord. Bien moi, je vous ai rencontré au travers de Coco Véro et puis de Seb Lapoud qui m'avait justement dit, « Hé, Marc, regarde ces moineaux-là. Ils s'en viennent vite, vite, vite dans le domaine de la piraterie. Il faut vraiment que tu les surveilles de très près. » Donc, je suis vraiment heureux de vous avoir aujourd'hui en entrevue pour connaître un petit peu plus votre groupe. Donc, les noms des musiciens, est-ce que vous pouvez dire mon nom ? OK. Bien moi, c'est Yarek à la percussion. OK. Moi, c'est Yann McFord Springs à la basse. Moi, c'est Captain Motherforker, guitare avec chant. D'accord. Et Philippe Van Jack. Bien oui. Eh oui, on s'est commencé à se parler un petit peu, il n'y a pas tellement longtemps. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est le fun de vous connaître. Donc, le style de musique que vous faites, est-ce que c'est-tu plus du folklorique ? Un petit peu plus du saïtique ? Quelle sorte de musique que c'est ? C'est, ouais, un mélange de folk irlandais, celtique. Plus folk irlandais que celtique quand même. Oui, oui. Des grosses inspirations de traditionnels. Déjà, irlandais est toujours sur le thème de la piraterie. Ce qui va avec. Quelle musique ou quel musicien vous a inspiré le plus dans votre démarche ? Il y en a pas mal. Je dirais, ça va être tout ce qui va être orthodoxe celtes. Puis plus récent, Fiddler's Green, Bodaktan, d'outre-Atlantique. Oui, OK. Voilà, tous les groupes de musique celtique-irlandaise comme ça. Avec peut-être aussi Yebanicht, Patrasket et compagnie au niveau de l'univers pirate, tarlin russe. Oh oui, c'est des incontournables, définitivement. Des gros canons, comme on dit par ici. C'est des gros canons, oui, oui. Donc, vous avez un album, T-Tile, qui est sorti. Est-ce que vous pensez faire une tournée ? Une tournée, on a essayé de trouver des dates, ouais. On a déjà créé des dates pour cette année. Et toujours en recherche de nouvelles dates, de nouveaux concerts à faire. Donc, de là, on a parlé de tournée pour booker. On n'était pas encore à ce niveau-là, malheureusement. Nous, on cherche, on démarche un peu partout. Oui, d'accord. On a fait une tournée pour trouver des dates. Est-ce que vous avez un agent ou est-ce que vous avez des personnes qui vous aident dans ce domaine, de trouver, de booker des dates et puis des choses comme ça ? Non. Donc, tout se fait vraiment par vous-même ? Par nous-mêmes. Même pour ce qui est des concerts, pour ce qui est de l'album, pour ce qui est des clips, on fait tout nous-mêmes. Donc, c'est beaucoup de travail. Oui, oui. Quand on dit qu'il y a beaucoup de travail, habituellement, ça amène une complicité entre les membres. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'entendent plus les uns avec les autres ? Côté musical ? Merde, ils sont tous là. C'est compliqué. On s'entend tous très bien différemment. Différemment. Voilà, mais on a une bonne osmose, il y a une bonne chimie quand même. Donc, que ce soit sur scène ou en dehors, voilà, c'est une joyeuse bande, on va dire. Excellent, excellent. Parce qu'on sait que le domaine de la musique, puis essayer de percer, demande beaucoup d'efforts. Et puis, quelquefois, ça amène certaines frictions. Et puis, bien, je crois que c'est avec ces petites frictions-là, justement, que le groupe se soudre ensemble. Parce que ça fait des flamèches un petit peu, des fois. Mais plus qu'on travaille ensemble, plus qu'on s'entend, puis les choses vont aller bien. Donc, Tea Time, le nom de l'album, qui est venu avec cette idée ? Et pourquoi ? Il n'y a que des reprises de morceaux traditionnels britanniques. On s'est dit que ce serait pas mal de faire une référence à ça. Mais je pense qu'en fait, le nom est plus venu de l'idée de la pochette. Je trouvais ça marrant de nous imaginer dans un salon de thé à rajouter du rhum dans les tasses, à regarder dans l'atelier à voir qu'est-ce que c'est, tout ça. Je trouvais ça marrant. OK. C'est bon. C'est bon. C'est une idée originale. Les chansons qui sont dessus, vous avez combien de titres sur l'album ? 10. 10, je crois. 10 chansons. Et puis, laquelle qui vous a donné le plus de fil à retordre à enregistrer ? Jack, c'est Nelson. Nelson. Pour vous, Nelson, pour ce qui est de l'enregistrement, après, il y a aussi la question du mixage. Parce que ça, c'est pareil, c'est tout sauf les percus, c'est moi qui ai enregistré, et les percus, c'est Yarek. Et ensuite, j'ai fait le mixage et le mastering. Moi, pour le mixage, ça a été Paddy's Green from Rock Chans. Ouais. OK. Et pourquoi ça t'a donné tant de difficultés ? Est-ce que c'est la plus complexe, déjà, techniquement ? Déjà, c'est celle qui m'a donné le plus de mal au niveau de la voix. Et sur la fin, il y a du violon, de l'alto, du violoncelle, du corps, des percussions symphoniques. Donc, pour faire en sorte que tout sonne bien avec le groupe, c'était compliqué, mais je suis quand même pas mal content de ce que j'ai fait sur ce coup-là. Donc, ouais, t'as bien dit que c'est ça. Excellent, excellent. Ouais. On est déjà avec le 3-4-4. J'ai déjà des personnes ici, en Amérique du Nord, au Québec, qui vous suivent, dont notre chère Esmeralda, capitaine Esmeralda, aime beaucoup votre style de musique. Et puis, j'ai demandé qu'elle m'envoie une question, mais je crois qu'elle n'est pas en ligne présentement, sinon elle serait venue nous donner sa question. Mais côté musical, on a fait un petit peu le tour. Est-ce que vous avez des intentions de faire une vidéo ou quelque chose qui ressemble à ça bientôt? C'est-tu dans les plans? Oui. Il y a un gros projet qui arrive. Qui arrive. Qui est en ligne. Il est sur le feu, mais c'est nos cuisses sont très longues. Je ne pense pas qu'il arrivera avant 2024, si ce n'est pas 2025. Mais sinon, non, des clips qui sont prévus, on a ce que, les clips de l'album Tea Time, on a sorti deux clips, donc pour dix chansons, on pense que c'est pas mal. Oui, c'est bien, c'est bien, oui. Mais maintenant, on fait aussi des reprises, ce qu'on appelle des piratages, des transformations de chansons. Pour les chansons connues, on change les paroles pour que ce ne soit plus pirate. Ça, on ne peut pas les sortir sur des albums, donc on les sort en clips. D'accord. Il y en a un qui devrait arriver dès qu'on va trouver le lieu et le temps de tourner. Oui, oui. On ne dévoile pas la surprise. Donc, vous avez déjà enregistré des vidéos, et puis comment a été les enregistrements de ces vidéos-là? Est-ce qu'il y a une personne qui écrit des scripts, et puis vous suivez le script, ou vous y allez avec du adlib, vous rentrez dans le personnage, et puis vous filmez ce qui se passe? C'est un mélange des deux, un peu, parce que là, pour le clip de Wild Rover, donc un des clips de T-Time, je suis arrivé avec un... Parce que la vidéo, c'est mon métier. Donc, je suis arrivé en professionnel, avec un script, avec... Et puis, au début du tournage, on se rend compte qu'en fait, le script ne fonctionnera pas, et donc on a tout réécrit sur beaucoup d'improvisation. Donc, le problème, c'est parce que les Drunking Sailors étaient trop sous, c'est ça? Le script n'a pas fonctionné? Le script n'a pas assez, c'est ça le problème. C'est ça, il ne faut pas que j'écris l'agent. Comme un bon capitaine, bien, c'est sûr, tu fais toute ta planification, et puis comme un bon équipage, bien, c'est ça. Leur rôle à eux, c'est de tout défaire, les plans qui ont été faits par le capitaine, et puis souvent, c'est ça qui arrive. C'est l'improvisation qui compte, et puis, qu'est-ce qui arrive? La spontanéité des actions des personnes. Des fois, c'est ça qui est le meilleur à avoir dans une vidéo, parce qu'on voit les yeux tout grands ouverts, avec plein d'étincelles qui sortent des yeux, puis les sourires, puis les petits, comme je vois, là, là, ici, là, juste là, là, une personne avec un grand sourire, là, bien, c'est ça, c'est toutes ces choses-là qui font que c'est exceptionnel, puis les personnes aiment dans les vidéos. Ah bien, moi, je vais vous dire merci beaucoup pour avoir, être venu vous faire découvrir à la Radio Pirate, à l'Éco des Mères. Vous avez besoin de vous faire découvrir, je veux dire, par notre petite communauté ici. On n'est pas beaucoup, beaucoup, mais on essaie de grandir, et puis, justement, en écoutant de la bonne musique comme la vôtre, bien, ça fait que les personnes sont attirées, puis ça nous aide à grandir, et puis, à vous connaître aussi, puis peut-être un jour, on ne sait jamais, peut-être faire un voyage de ce côté-ci de l'essaiant. Oh, 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 bien, oui. Merci beaucoup à toi, d'encore. Merci beaucoup. Et aussi, diffuser aussi nos chansons, quelques fois, sur la radio, ça fait toujours plaisir. On ne peut pas forcément toujours écouter en direct à cause d'une école. On ne voit plus. oui mais maintenant qu'on a l'album ça va être plus facile pour nous d'en faire jouer plus souvent on sait jamais encore on a un système de points quand il y a des pirates qui demandent des chants le chant monte dans la charte de la piraterie qui s'appelle Bill Bone Top 25 et puis bien c'est ça si vous avez des fans dites à vos fans de nous envoyer leurs demandes spéciales de votre musique et puis comme ça ça va aider à votre chambre à monter dans le palmarès de la musique pirate que vos fans s'abonnent aussi à la radio pirate l'écho des mers ça va nous aider beaucoup ça aussi déjà fait mais on va continuer de le faire sans problème excellent donc merci encore de votre générosité et puis on vous souhaite de continuer une bonne répétition avec moi un instant un instant je cherchais je cherchais mon rhum ce matin pour ça j'ai un petit bar enrhumé donc à vous motherfuckers et les drunken sellers santé et vivons et à la santé du bruit du pêle C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !